On vous retrouve ici dans le théâtre de la Ville à Gilets. Alors, un tout petit comité, parce que ça ne nous permet pas d'avoir beaucoup de monde, mais les collègues de Grenoble et de Bourg-en-Bresse sont avec nous pour cette occasion. Et on va vous présenter maintenant le dispositif L'Exprimente. Et Priscille Legros, qui a participé avec Alizebus également, et Camille Marcier, sur ce projet, va vous présenter un peu la genèse du dispositif L'Exprimente, un distributeur de presse ancienne 1807-1945. Merci, Camille. Je vais vous présenter un peu les objectifs et la genèse de ce projet de L'Exprimente. Alors, veuillez nous excuser, on avait eu un petit souci technique, parce que comme c'est un projet en partenariat avec des bibliothèques, on a fait une petite formation à une équipe de bibliothécaires cet après-midi, ce matin, pardon. Et donc, les personnes regardaient dans la grande salle de nos locaux la table ronde en direct. Donc, pour vous présenter le projet de L'Exprimente, avant de matérialiser concrètement le distributeur tel qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui, je vais revenir un peu sur les objectifs, les orientations qu'on s'était fixées au tout départ. C'est un projet qu'on mène depuis une année maintenant, avant d'aboutir à vraiment cette conceptualisation et ce projet de distributeur. Donc, comme Pierre Triboux vous l'a dit en introduction, les orientations de lecture à plus sont extrêmement variées, puisque ce portail du patrimoine écrit graphique d'Auvergne-Rhône-Alpes est tourné vers l'expérimentation numérique. Donc, on a mené déjà de multiples projets pour essayer d'intéresser les publics sur différents supports. Donc, à travers la nouvelle expérimentation qu'on vous présente aujourd'hui, on avait vraiment la volonté de rematérialiser le patrimoine écrit numérisé et de valoriser notamment le cœur du portail lecture à plus, qui est la presse ancienne. L'idée, c'était aussi d'imaginer un projet fédérateur pour l'ensemble de nos partenaires et d'imaginer un projet commun, donc qui soit un projet unique, qui puisse tourner dans l'ensemble des bibliothèques partenaires et même au-delà, puisque l'idée de cette coopération, c'était donc de porter ce projet, d'imaginer ce projet, mais d'imaginer aussi un projet qui puisse intéresser d'autres établissements documentaires, qu'ils conservent du patrimoine écrit ou pas forcément. Donc, l'idée, c'était de penser un objet qui soit assez libre, assez adaptable, et d'impliquer les partenaires, d'impliquer les autres établissements et même de, pourquoi pas, impliquer les publics dans le processus. Donc, on va retrouver cette implication, notamment à travers la sélection des contenus, des tickets de presse ancienne qui sont dans le distributeur et on peut aussi l'envisager à terme à travers la fabrication de son propre distributeur pour l'avoir dans son établissement. Donc, un dispositif in situ pour sortir du site Internet. On l'a fait différentes fois à travers des expérimentations. Elles sont toujours restées en ligne pour le moment, notamment à travers beaucoup de vidéos sur YouTube. Mais là, on voulait sortir du site Internet et sortir d'Internet pour retrouver le public dans les lieux de médiation. D'où l'idée de proposer un objet très large au public, très grand public et très simple et très facile d'accès. L'idée, c'était aussi de sortir le patrimoine écrit des fonds et des réserves au-delà de le sortir du site Internet et donc de proposer un objet qui pourrait se présenter dans les lieux de passage de la bibliothèque. Donc, pourquoi pas à côté de la machine à café, à l'accueil, dans l'espace presse et de retrouver un peu cette transdisciplinarité que l'on essaye de mettre en place à travers Lecture à Plus. Pour que ce soit grand public, comme on l'a vu dans la table ronde, la presse ancienne est riche de multiples et maintes contenus. On s'est vraiment intéressé à des contenus très grands publics, assez décalés, assez drôles, assez ludiques. Vous savez que pour ceux qui connaissent les fonds de presse anciennes, on trouve des perles assez magnifiques dans tous ces contenus. C'est une richesse incroyable. Donc, je reviendrai sur les contenus un peu plus tard, mais on s'est attelé à sélectionner des contenus assez simples et faciles d'accès. Autre objectif initial de ce projet, c'était d'imaginer un dispositif physique qui soit facilement accessible et facilement reproductible pour qu'il puisse tourner facilement dans les établissements de la région, mais aussi de le mettre. Nous, on est une agence régionale, donc on s'adresse principalement aux établissements de la région, mais on voulait donner tous les moyens possibles pour que toutes les structures qui le souhaitent puissent reproduire, si elles le souhaitent, le dispositif et l'expérimentation dans leurs structures. L'idée, c'est donc de faire toujours ce lien entre patrimoine écrit, éducation aux médias, médiation et puis les cultures numériques, les cultures du libre, les cultures du commun, les cultures du partage. Donc, à partir de tous ces objectifs, on a imaginé un dispositif physique qui pourrait être installé dans les établissements documentaires, donc les bibliothèques, les centres d'archives, les centres de documentation, pourquoi ne pas s'adresser également aux établissements scolaires. Donc, un dispositif physique qui distribue des tickets de presse ancienne. Ce dispositif, on le présente aujourd'hui, c'est donc l'exprimante, un distributeur de presse ancienne, 1807-1945, puisque c'est la période des titres de presse qui sont présentés sur Lectura Plus et du coup, les extraits que l'on propose courent de 1807 à 1945. Alors, c'est un distributeur qui est… Les sélections sont faites en amont et cela permet d'avoir un distributeur qui est complètement déconnecté d'Internet. Il suffit de le brancher sur une prise de courant, d'où l'idée de pouvoir le déplacer assez facilement dans les espaces de la structure. Donc, le concept, finalement, il est assez simple. En entrant ou en partant d'un établissement ou suivant où la borne a été positionnée, un usager peut appuyer sur le bouton du distributeur qui va lui imprimer aléatoirement un ticket de presse ancienne sur lequel on trouvera un contenu, donc un article, un extrait d'article, si on a fait le choix de présenter un extrait d'un article un peu plus long, ou une image également, notamment pour toutes les publicités anciennes, il y a également un certain nombre d'images. Sur le ticket imprimé figure également un QR code qui est programmé directement dans le distributeur et le QR code renvoie vers la page de presse numérisée sur le site Lectura Plus. Donc, ça permet au lecteur de continuer sa lecture ou d'aller un peu plus loin dans ses recherches s'il souhaite en savoir plus et ça nous permet à nous de refaire le lien avec le site Internet. Alors, on l'a dit en début d'après-midi, les tickets, c'est des éphémères. On perd un peu l'aspect visuel de la presse ancienne qui est extrêmement important tout de même dans la médiation de la presse ancienne, mais du coup, on arrive sur un nouvel objet qu'on n'a pas voulu être un simple ticket de caisse non plus. C'est tout de même un ticket qui a été travaillé graphiquement. Alors, je vous montre un peu à l'écran. Vous verrez peut-être pas énormément. Je vous en montre deux. Donc, voilà, dans le travail graphique qu'on a fait sur les tickets, on a voulu quand même retrouver cet aspect un peu presse. Donc, il y a déjà eu quelques questions au niveau des contenus. Donc, au niveau des contenus qui sont présents actuellement dans le distributeur que l'on a imaginé, ils ont été sélectionnés par thématiques, des thématiques qui ont été imaginées avec le comité de pilotage, donc avec les neuf bibliothèques partenaires du projet. Donc, il y a des tickets sur la météo, donc la météo du jour, des tickets sur la thématique des faits d'hiver, la thématique remède, santé, beauté, la thématique de l'alimentation et la thématique petites annonces et publicités. Aujourd'hui, dans le distributeur, on a à peu près 1300 articles, 1300 contenus. Je ne parle pas forcément d'articles parce qu'il y a également des illustrations qui ont été présélectionnées. Et donc, ils ont été cherchés par les équipes des bibliothèques et par notre équipe directement dans Lecture à Plus, qui conservent aujourd'hui, je le rappelle, plus de 600 000 pages de presse ancienne numérisée. Donc, on avait quand même un réservoir de contenu plutôt conséquent pour faire nos sélections. Donc, à partir de là, on peut voir que le dispositif, il peut vivre sa vie de manière assez autonome. Finalement, on le positionne dans la bibliothèque et puis l'usager peut appuyer sur le bouton et il récupère aléatoirement, donc tout est aléatoire, un ticket de presse. Mais notre idée, c'était tout de même d'aller un peu plus loin en termes de médiation et d'appropriation du projet. Et donc, c'est pour ça que chaque établissement peut verser son propre contenu, finalement, parce que le dispositif est assez simple à l'intérieur. C'est donc une imprimante thermique, un respect répit. Donc, si ça ne vous parle plus, c'est une pirate box ou une DBO box, finalement. Donc, on peut verser très facilement du contenu ou ne choisir qu'une petite sélection du contenu pour travailler une thématique en particulier ou faire le lien avec un événement, l'histoire locale, etc. Voilà, donc c'est l'idée que chaque établissement peut s'approprier en fonction de ses choix l'objet. On a également imaginé, pour accompagner le distributeur, différentes fiches de médiation pour imaginer des ateliers de médiation à mettre en place avec les publics en lien avec le distributeur qui font le lien entre patrimoine écrit et éducation média. Et ma collègue Camille Mercier-Gallet qui s'occupe notamment de la médiation sur le portail Lecture à Plus, vous les présenterez un peu après. Donc, je ne vais pas les détailler maintenant. Donc, simplement, voilà pour la genèse du projet, pourquoi on a, enfin, les objectifs qu'on avait pour imaginer ce distributeur et ce à quoi on a abouti. Donc, l'idée, c'était vraiment valoriser la presse ancienne à travers un dispositif in situ, physique, faire le lien entre patrimoine écrit, culture numérique et éducation média. Et puis, proposer un projet ouvert le plus adaptable possible pour les établissements pour qu'ils puissent s'en emparer dans toute leur diversité. Donc, pour mener à bien ce projet, j'ai travaillé avec Alize Buss qui a été mentionnée en début d'après-midi, qui travaillait à l'agence Auvergne-Ronald-Pivre Lecture sur la mission Bibliothèque et patrimoine écrit jusqu'en mars 2021. Elle a été remplacée par Emmanuel Royon le mois dernier, qui a pris au pied levé le déploiement de ce projet. Et on a été également accompagnés par trois designuses, Esther Bouquet, Léa Belzins et Déborah Louis-Thierry, qui sont issues de l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne et qui avaient déjà travaillé sur des problématiques similaires et qu'elles vont pouvoir vous le présenter juste après. Pour la fabrication, c'est l'atelier Regards à travers le travail de Guillaume Buisson qui est basé à Saint-Étienne, qui a donc fabriqué l'objet qu'on vous présente aujourd'hui. Je vois que l'objet est derrière moi, mais qu'avec la lumière, vous ne voyez pas forcément bien. Donc, je me permets de lever et de le raccrocher un petit peu pour que vous puissiez observer un petit peu la borne. Et je vais appuyer simplement sur le bouton. Voilà. Et donc, j'ai sorti un ticket de presse. Un volcan pourrir, un fait d'hiver du 15 juin 1901 des Alpes pittoresques. N'hésitez pas à réagir dans le chat si vous n'entendez pas beaucoup ou si vous voyez mal certaines choses qu'on vous montre parce qu'on ne se rend pas bien compte ici, en fait. Du coup, pour vous présenter plus amplement la conceptualisation de l'objet en lui-même, on va laisser la parole à Esther Bouquiel et à Belle Zin, qui vont pouvoir vous présenter l'objet plus en détail. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Esther Bouquiel. Moi, c'est Léa. Nous sommes toutes les deux designers diplômés de l'École supérieure d'art et design de Saint-Etienne en juin 2019. Nous sommes plus étudiantes. Nous sommes designers et nous avons commencé à travailler sur le projet de l'exprimente en janvier 2020. Il faut savoir qu'on développe une approche collective au croisement de plusieurs disciplines entre l'objet, le graphisme, l'installation et la programmation. On essaye de collaborer assez régulièrement avec des institutions culturelles et des collectivités publiques pour imaginer des installations qui allaient à la fois tangible et numérique, et en s'intéressant particulièrement aux mutations et aux évolutions des supports imprimés. Voilà. Et donc, c'est cet intérêt qui nous a amenés à concevoir en 2019 pour la Biennale internationale design de Saint-Etienne le dispositif qui s'appelle Audire que nous allons vous montrer en plus de temps l'église. Merci. Donc, voici Odile, l'opérateur dynamique de l'information locale, qui est une installation que nous avons faite en partenariat avec l'Essor Affiche, qui est un journal local. On a un projet pour questionner la presse écrite du futur, qui était une interrogation principale de l'Essor Affiche, et rencontrer un petit peu des problèmes sur l'avenir de son journal. Donc, nous avons conçu une installation interactive que nous avons présentée lors de la Biennale de design internationale de Saint-Etienne l'année dernière, et qui est en fait une installation qui se divise en trois parties. Donc, on a une première partie que je vous montre avec ma souris, je ne sais pas si vous allez très bien la voir, qui est en fait un mur de brève. Donc, nous avons utilisé une quinzaine d'imprimants thermiques qui venaient au fur et à mesure de la journée imprimer les articles qui étaient publiés sur le site de l'Essor Affiche. Dans un deuxième cas, nous avons travaillé sur la maquette du journal de l'Essor Affiche. On a re-questionné en fait ses modes de lecture et son diffusion. Et en une troisième partie, on s'est plus questionné sur comment en tant que lecteur en consommant le contenu des journaux, qu'est-ce qui nous intéresse et à quelle fréquence nous voulons avoir accès à cette information. Donc, sur cette image, on avait mis en place trois tablettes où chaque visiteur pouvait venir sélectionner une catégorie qui l'intéressait et avoir sélectionné ensuite le nom d'article qu'il voulait imprimer pour pouvoir lire dans l'exposition ou quand il se baladait lors de la Biennale. et on s'est rendu compte qu'il y avait la gestation en simple site où les visiteurs venaient enrouler comme ça le rouleau et venaient le dépiler et le dérouler sur le lien qui rappelait d'un certain côté le barchemin mais aussi à travers le format nos écrans de téléphone. Donc, en fait, cette installation, elle a été réfléchie en tant que réponse un peu à la spontanéité de l'information et qui déchise la longueur du journal sur nos écrans et qui, en fait, sous la forme d'un flux, d'un flux continu duquel il est difficile d'établir une réelle lisibilité et pour réussir à contrer ou en tout cas à figer cette instantanité, on a décidé de vraiment rematérialiser. Et, en fait, comme vous pouvez le voir sur l'écran, en fait, c'est 15 imprimantes qui ont un peu mis du papier et qui aussi représentent des informations qui, normalement, ne sont pas tangibles et ne sont pas réelles et qu'on a du mal à identifier comme ayant un poids ou une forme. Derrière, vous voyez l'installation d'imprimantes et de resbéries qui ont été utilisées et qui, eux, étaient bien présents, en effet. Et donc, à travers l'exprimante, on passait d'un dispositif comme Odile qui faisait quand même 3 mètres de diamètre de mettre 20 euros qui était quand même vraiment très conséquent. On a réfléchi, effectivement, avec Ficile et Alizé, à un dispositif plus motif, plus accessible aussi parce qu'au final, la biennale de design est centrée sur Saint-Etienne et sur une temporalité réduite d'un mois pour, justement, avoir un dispositif plus motif, plus accessible en termes de temps, de durée, mais aussi de géographie. L'exprimante derrière, comme Ficile l'a montré, c'est une bande qui est relativement mobile. Excusez-nous pour lire les questions parce qu'apparemment, vous ne nous entendez pas très bien avec le masque. C'est-à-dire qu'on parle dans la pancée. D'accord. Désolée. Du coup, est-ce que c'est mieux comme ça ? Ce n'est pas le masque, c'est le son qui se coupe apparemment. C'est pas grave. OK, très bien. Du coup, je... Je ne sais pas. Oui, voilà. Faites ce processus de rematérialiser l'information. Dans le cas de Odile, c'était de l'information instantanée qui était créée et qui était contemporaine. Là, avec l'exprimante, il y a un décalage, on fait un pas de côté pour justement rematérialiser, revaloriser une presse écrite qui est, comme vous l'avez dit, en fait, précédemment, généralement, consultée par des historiens, des historiennes, des archivistes, des personnes qui travaillent dans le patrimoine et pas forcément le grand public, justement, ou un public plus jeune, que ce soit les scolaires ou bien les adolescents ou bien les jeunes adultes et les jeunes actifs, quoi, au final. Donc, l'idée, c'est de valoriser et de donner accès, voilà, puisque c'est un patrimoine qui existe, qui a une certaine valeur sentimentale, mais aussi de communication et d'information. Donc, autant, le rendre visible. Donc, on avait eu une question, c'est un instrument thermique, oui, donc non pérenne, si c'est le cas. En effet, ce n'est pas pérenne, mais en tout cas, comme on l'a dit, comme on l'a dit plus tôt, c'est des tickets qui sont éphémères, mais après, rien n'empêche les personnes de stocker aussi ces tickets, ça ne prend pas énormément de place. certes, au fur et à mesure du temps, la couleur s'altère un petit peu, mais on peut quand même en garder une trace matérielle si nous le souhaitons. En plus, effectivement, au fur et à mesure, l'impression va très légèrement se délaver, va disparaître, mais par exemple, les tickets qui ont été imprimés en 2019 sont toujours lisibles puisque mes parents ont gardé des exemplaires. Est-ce que vous avez des questions ? Je ne crois pas. C'est bon, ça ne sera pas. Merci de votre attention. Merci. 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 Alors voici Camille Mercier-Galet. Je vais essayer de parler distinctement et fort pour que vous nous entendiez bien. Tout à l'heure, on a évoqué les pages de médiation et les fiches projects qui sont sur le site pour accompagner le dispositif. Je vais donc la laisser présenter ce dispositif. Camille Mercier-Galet, on l'a dit tout à l'heure, elle est chargée d'animation Lectura Plus et informations et ressources à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. Camille, si je crois que tu veux partager ton écran. Je vais peut-être juste commencer par introduire un petit peu les questions de la médiation qui ont déjà été beaucoup traitées par ailleurs. L'Exprimant, c'est un distributeur de presse qui a aussi été pensé pour être un support pour accompagner des projets d'action culturelle. Son installation peut se faire en bibliothèque comme on l'a dit, ça peut être aussi lors d'un événement en particulier comme les journées du patrimoine, une commémoration, un événement sportif ou un projet de valorisation de l'histoire locale. On peut l'imaginer aussi dans les établissements scolaires. Ce dispositif va offrir une approche ludique pour l'éducation aux médias et à l'information puisque à travers les différents tickets qui en sortent, on peut évoquer le traitement de l'information, l'évolution des médias depuis le XIXe siècle, l'esthétique des réclames et publicités puisqu'il y a aussi beaucoup d'illustrations, le fait divers et d'autres sujets propres à la presse. Pour pouvoir accompagner le distributeur, nous avons imaginé des ateliers qui doivent être mis en place lors de l'accueil de l'exprimente. Vous pouvez les retrouver directement sur le site de Lectura+. Je vais partager mon écran pour pouvoir les montrer. Sur Lectura+, vous avez un onglet ressources dans lequel vous allez trouver différentes fiches projet et il y a une thématique dédiée qui est la thématique médias et actualités qui se trouve ici dans laquelle vous allez retrouver pour l'instant nous proposons trois fiches qui vous permettent de travailler à partir de la presse ancienne présente sur le site mais également des tickets qui sont sélectionnés pour l'exprimente. Donc une première, la revue de presse des Jeux Olympiques qui avait été pensée en amont mais qu'on peut travailler bien évidemment avec une autre thématique si on le souhaite donc à partir de l'exprimente qui permet d'étudier la recherche documentaire, de découvrir aussi la presse ancienne imprimée et qu'on peut décliner par rapport à une personnalité, à un fait historique local, à des événements historiques marquants si on veut aussi travailler dans le cadre d'un cursus scolaire. Ça peut être aussi une thématique scientifique comme le progrès de l'aviation, les possibilités sont multiples. Donc vous pouvez le retrouver sur le site. Vous avez donc une fiche. Dans cette fiche, vous avez les outils nécessaires, donc l'exprimente s'il y a lieu et puis un déroulé type avec des éléments pour la gestion du temps que vous pouvez retrouver aussi sur ces fiches. Bien sûr, ces fiches s'adaptent à vos besoins et vous pouvez vous les adapter pour faire des animations plus ou moins longues. Alors une autre fiche propose d'explorer le fait divers, 100 ans de fait divers dans laquelle vous avez notamment une sélection déjà présente sur lecture à plus si vous voulez travailler sur cette sélection-là. Mais bien sûr, vous pouvez travailler à partir d'étiquettes de l'exprimente pour arriver à une définition du fait divers, savoir le reconnaître, parler de la persistance du fait divers dans la presse et aussi de la hiérarchie de l'information, quelle place s'il peut occuper dans les titres de presse, ce qui se trouve à la une dans les différents pages. Et puis, on a imaginé également un autre atelier, Oyez Oyez, la criée publique, alors qu'il rejoint bien sûr les thématiques de l'OMI, mais pas seulement, donc qui permet d'aborder la circulation de l'information puisque avant la presse imprimée, il y avait aussi cette figure du crieur qui passait de village en village pour annoncer les nouvelles. On peut aussi imaginer, retravailler autour de la transmission orale, donc à partir d'un ticket de l'exprimente, déclamer ce ticket pour pouvoir le présenter à d'autres usagers. Et c'est aussi un bon moyen peut-être d'introduire un autre atelier plus conséquent autour de la radio. Par exemple, on peut imaginer que ce soit une introduction pour ensuite préparer avec des jeunes un podcast ou travailler autour vraiment de comment on transmet l'information, de quelle façon on l'énonce pour qu'elle soit vraiment claire, quelles sont les choses les plus importantes et on peut aussi imaginer l'utiliser avec des comédiens ou avec une troupe de théâtre pour travailler la performance orale, comment la déclamer, adopter un ton plutôt comique, un ton plutôt sérieux. Donc, on peut décliner ces différentes utilisations. Avec ces fiches, vous pouvez les retrouver, comme je vous le disais, dans l'onglet ressources. Et vous avez également une boîte à outils que vous pouvez retrouver qui propose une sélection d'outils numériques, d'applications, de logiciels gratuits ou avec une option gratuite pour pouvoir retoucher des images, pour pouvoir créer des podcasts, explorer différents médiums qui peuvent vous aider à mettre en place des ateliers. Et pour aller aussi plus loin sur les différentes thématiques et les sujets que vous voulez traiter, il y a une partie dédiée aux ressources dans lesquelles vous pouvez retrouver des expositions virtuelles qui ont été notamment évoquées pendant la table ronde de la BNF. Vous pouvez retrouver différents sites avec lesquels vous pouvez trouver d'autres compléments pour pouvoir mettre en place des actions de médiation autour de l'exprimente. Voilà. Merci beaucoup, Camille. On va peut-être juste regarder s'il y a des questions. Alors, pour vous nom l'entraînter, je vais de ce pas répondre à ces questions-là puisqu'il me revient maintenant de vous parler un peu du déploiement du dispositif en région. Donc, l'exprimente va partir ce soir même du théâtre jusqu'à Bourg-en-Bresse avec nos deux collègues du réseau des médiathèques de Bourg-en-Bresse où elle restera installée jusqu'aux journées du patrimoine de septembre. D'ores et déjà, trois autres bornes sont en fabrication et donc elles permettront un déploiement plus large sur le territoire. Chambéry, Clermont-Ferrand et Annecy auront ainsi installé le dispositif dès l'automne 2021. Puis, ce seront autour de Rouen et Grenoble. Grenoble, qui est aussi parmi nous, qui installera le dispositif en 2022 qui sera une année riche pour eux, je crois, puisqu'elle marque les 250 ans de la bibliothèque municipale de Grenoble. Je vois qu'ils opinent du chef, donc je ne me suis pas trompée. outre les partenaires de Lectura Plus qui vont déployer dans un premier temps ce dispositif, les établissements régionaux, donc soit des bibliothèques, des centres d'archives, mais également des musées ou encore des établissements scolaires, pourront accueillir le dispositif et en faire la demande. Donc, il suffit juste d'adresser votre demande à l'adresse de contact de Lectura Plus que vous pouvez retrouver sur le site, mais je crois que Camille va essayer de vous la mettre dans le chat. Sinon, c'est Lectura Plus at Auvergne au NALP livre-lecture.org Les modalités d'accueil dans un manuel technique que nous avons fait et qui accompagne le dispositif. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose ou rien du tout, mais vous pouvez le retrouver en ligne sur le site Lectura Plus et consulter à la fois l'utilisation, mais également la fabrication et les éléments pour créer votre borne éventuellement. Ces supports de communication sont aussi mis à disposition des établissements régionaux, donc d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui souhaitent accueillir le dispositif, notamment des flyers imprimés ou encore le teaser que vous avez vu tout à l'heure. et je vous invite si vous le souhaitez à le retrouver sur la chaîne YouTube de Lectura Plus et je suis sûre si le cœur vous en dit de vous abonner à la chaîne. Vous pourrez ainsi la partager facilement sur les réseaux sociaux. En fait, l'agence a veillé à donner toutes les cartes aux professionnels pour qu'ils puissent non seulement déployer le dispositif, mais également le communiquer auprès des différents publics des structures. Pour l'ensemble des établissements, puisque vous êtes très nombreux aujourd'hui, qui sont en dehors de la région, il est aussi possible de fabriquer son distributeur puisque l'ensemble des contenus, les 600 000 pages numérisées dont parlait Priscille et dont a parlé aussi Emmanuel Chevry-Pébel tout à l'heure dans la table sont disponibles sur Lectura Plus, mais également le code informatique du dispositif, le manuel d'installation que je vous présentais, les plans de fabrication de la borne qui sont tous sur le site en Creative Commons by MCSA pour ceux qui ne seraient pas forcément adeptes des Creative Commons. C'est donc librement utilisable, partageable et modifiable avec mention d'attribution pour une utilisation non commerciale et un partage dans les mêmes conditions en cas de réappropriation du projet. Nous, on espère que ce dispositif va voyager dans la région et puis au-delà de la région et que chacun pourra se l'approprier et partager ses expériences avec les autres professionnels. On en parlait ce matin, c'est vrai que les retours d'expérience seront certainement très enrichissants. Je ne sais pas si j'ai pu passer des questions ou pas. Oui, moi, j'ai vu un certain nombre de questions qui ont un peu défilé au fil de la présentation. Je les ai notées pour qu'on puisse les reprendre un petit peu au fil de l'eau. Simplement pour rappeler que ce qu'Emmanuel vient de vous présenter est accessible directement sur Lectura Plus. il y a dans le menu patrimoine revisité un onglet qui s'appelle l'exprimante tout simplement dans lequel vous retrouvez toutes les informations et dans cette page, il y a une sous-page qui s'appelle éléments techniques et sur cette page éléments techniques pour les professionnels, vous retrouvez du coup tous les éléments pour soit accueillir le distributeur, soit le fabriquer par vous-même et puis accéder aux contenus qui ont été présélectionnés pour le distributeur. Il y a eu d'ailleurs une question au niveau des contenus. Est-ce qu'on peut charger un autre contenu que celui qui a été sélectionné ? Oui. Bien entendu, l'idée est que tous les établissements puissent s'emparer du dispositif et le prendre en main en fonction de leurs événements, la thématique qu'ils travaillent ou autres possibilités. Nous, on a sélectionné déjà à peu près 1300 contenus. Ils sont divisés en cinq thématiques, donc on peut décider de mettre qu'une seule thématique ou deux ou trois. Et puis, on peut aussi décider de verser son propre contenu avec du contenu de sa bibliothèque numérique, par exemple, sachant que dans le manuel technique que vous trouverez en ligne, il y a toutes les modalités pour intégrer du contenu au distributeur, c'est-à-dire qu'il faut l'exporter de la page de presse et recréer un petit gabarit TXT en suivant quelques consignes techniques pour que le format soit reconnu par le distributeur. Il y avait une autre question sur les formats du ticket. Est-ce qu'il y a eu un lien qui est fait entre la mise en page et la typographie, le travail typographique de la presse ancienne ? Alors, on s'est volontairement détaché des mises en page des titres de presse qu'on a sélectionnés puisque, comme on vous l'a dit, la presse que l'on a sélectionnée cours de 1807 à 1945. Donc, vous savez que la presse a énormément évolué entre le XVIIIe et le XIXe siècle et que, du coup, déjà, les typographies de les mises en forme sont extrêmement variables d'un titre de presse à un autre. Donc, nous, on a vraiment travaillé sur une uniformisation des tickets pour qu'il y ait une cohérence au niveau du projet et au niveau de la mise en forme de l'exprimante. Donc, effectivement, on perd cette diversité de mise en page des articles sélectionnés. Comment a été choisi le nom ? Alors, oui, j'ai vu passer cette question. Voilà, le nom a été choisi par le comité de pilotage, donc, l'équipe de l'Agence du livre et puis les neuf directeurs des neuf bibliothèques partenaires après maintes discussions et autres noms potentiels. Donc, c'est l'exprimante qui a été grande gagnante des noms possibles pour ce projet. Est-ce que les neuf bibliothèques partenaires conservent les 1300 tickets de presse ? Alors, déjà, à ce jour, je pense qu'on n'a pas encore tiré les 1300 tickets du distributeur parce que c'est un projet qu'on inaugure aujourd'hui qu'on a dans nos locaux depuis deux mois en test qui va partir à Bouton-Bresse dès demain pour être présenté au public pour la première fois. Donc, je pense qu'on n'a même pas encore vu, nous, tous les tickets imprimés. Et puis, comme on l'a dit, le ticket de caisse imprimé via une imprimante thermique, c'est quelque chose d'éphémère, donc le contenu a tendance tout de même à s'effacer dans le temps. Donc là, on est vraiment sur un objet éphémère et quelque chose, je pense, qui ne se conservera pas indéfiniment. Quel est le coût de l'exprimante ? Alors, pour le coût de prêt de mise à disposition, c'est à titre gratuit pour les structures qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes. pour les structures qui souhaiteraient fabriquer leur distributeur, c'est malheureusement difficile de vous donner un coût global puisque, mettons que vous fabriquiez, vous décidiez de fabriquer le distributeur en partenariat avec un Fab Lab, vous n'aurez certainement pas les mêmes coûts de fabrication que nous qui avons travaillé avec un atelier de design. Et puis, il y aura également le choix des matériaux qui jouera énormément. Donc là, on est sur du bois massif. On peut aussi envisager de reproduire la borne dans un Fab Lab, par exemple, avec un groupe d'usagers et d'utiliser du contreplaqué et des matériaux plus simples d'utilisation. Et c'est surtout que je n'ai pas le coût en tête à vous donner le coût global de fabrication de la borne. Je pense que si vous êtes intéressé par le dispositif et que vous avez des questions sur le coût, sur les éléments techniques, sur des problèmes de licence, de droit, etc., je vous invite à nous contacter via l'adresse mail que Camille vous a mis dans le chat un peu plus haut. Et on pourra tout à fait répondre à vos interrogations et en discuter aussi après cette journée. L'idée, c'est quand même aussi de pouvoir le déployer sur le long cours. Donc, on sera là pour répondre aussi à vos questions après aujourd'hui. Oui, parfait. Et j'ai une dernière question sur la version du Raspberry Pi. Donc, Esther Boukel et Abelzance qui sont là ont pu me glisser dans l'oreille que c'est donc le Raspberry Pi 3B+, qui est utilisé et que le système d'exploitation, c'est Rousbian Stretch. Sachant que, comme je vous l'ai dit, il y a une page avec les éléments techniques sur Lectura Plus et que tous les éléments de programmation de code sont disponibles sur GitHub. Donc, vous pourrez retrouver toutes ces informations-là directement en ligne. je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Pardon ? Est-ce qu'il y a peut-être eu des soucis de son ? On en est désolés. c'est assez compliqué de présenter un objet physique en distance. Donc, malheureusement, je crois qu'on conclura sur cet aspect-là. On espère que vous avez quand même entendu tout ce qui pouvait être pertinent et intéressant pour vous. N'hésitez pas, dans tous les cas, à revenir vers nous, vers l'équipe de l'agence pour avoir des informations complémentaires et puis à retrouver toutes les informations sur Lectura+. Et puis, voilà, après cette présentation, on souhaite bon voyage à l'exprimante qui partira donc à Bourg-en-Bresse dès ce soir. Et on vous remercie tous de votre présence aujourd'hui. Voilà. Et puis, on va conclure là-dessus. Un grand merci à vous. Merci à tous et bonne fin de journée.